Bon, je l'ai dit plusieurs fois en entrevue. Deux jours après, j'étais encore sur l'évillage avec Daniel. On mangeait, pis Dan, je sais pas si tu t'en souviens, mais j'ai dit, « Hein, Dan, je pense que j'ai fini de boxer comme ça. » Pis je pensais que... C'est bizarre. Pis ce feeling-là, je l'avais même pas eu pendant les trois années où ça a été super difficile avec Mary. Jamais je me suis dit que je voulais abandonner. C'était très clair que je voulais aller aux Olympiques. Pis c'est ça, j'ai filé ça, pis Dan m'a dit, « Ben, si je te dois, c'est ça que je ferais. T'as tout fait, Harry. T'as tout fait. T'es rendu ici. C'est la série sur ton Sunday. » Pis je me suis dit, « Ben, peut-être que c'est les émotions qui parlent. Peut-être que c'est la façon dont ça s'est terminé qui a fait en sorte que je me sens comme ça. » Fait que j'ai attendu. J'ai pris le temps de bien mûrir de ma décision. Pis à part, là, quand ils ont parlé de mettre le 69 kilos aux Olympiques de 2020, j'ai fait, « Ah, ce serait le fun de bosser comme des filles qui ont ma grandeur pour faire changement. » Mais à part ça qui m'a dit un petit peu, je suis pas revenue sur ma décision. Pis donc, c'est ça, je sens qu'il y a autre chose qui m'attend. Je sens que j'ai accompli ce que j'avais accompli dans la box. Pis bon, ça c'est pas, je vais revenir un petit peu sur Rio. C'est ça, ça s'est pas terminé comme on voulait. Mais comme on se l'a dit avec Sandra, avec Mike, Daniel, on a contrôlé tout ce qu'on fait contrôler. Ce qui concernait la performance. On a tout. On a veillé à ce que chaque petit détail soit parfait. On a tellement travaillé fort pour ça. Donc ça, c'est une réussite en soi. Pis je suis vraiment fière de notre équipe pour ça. Je l'ai déjà dit à quelques athlètes qui prenaient leur retraite ou qui avaient pris leur retraite, qui étaient pas fiers d'eux parce qu'à cause de la manière dont ça s'était terminé. Pis moi, j'ai toujours dit qu'il fallait pas juger la carrière d'un athlète selon la façon dont ça se terminait. Lucian est un bon exemple de ça. Lucian est un athlète que je respecte beaucoup, énormément. J'ai vu s'entraîner avec lui. J'ai eu la chance de le côtoyer à l'entraînement avec André, avec les autres gars roumains. Pis il avait une éthique de travail incroyable. Il a été au top. Pis c'est ça, je trouve que le monde du sport est un monde cruel. Pis c'est ça, souvent, on va se rappeler. Autant les athlètes, nous, on va se juger par comment on a terminé notre carrière. Autant les gens, les spectateurs, les amateurs vont juger les athlètes aussi et s'en souvenir, malheureusement, pour la fin, alors que Lucian, justement, a été au top. Donc, c'est ça, c'est ce que j'essaie de faire un petit peu. Pis ben, en tant qu'athlète encore là, on regarde toujours vers l'avant. On regarde toujours à atteindre des nouveaux sommets, à en faire plus, à en faire plus. Là, j'ai le luxe de pouvoir un petit peu regarder en arrière, pis me taper dans le dos, pis me dire, wow, c'est quand même hot, qu'est-ce que t'a fait t'arri? Pis c'est Laszlo Marien, avec qui, qui a été un des entraîneurs très important pour moi, avec qui j'étais allée manger depuis longtemps, pis il m'a dit, il fallait que ça vienne de quelqu'un d'autre pour que je le voie. Il me dit, hey, t'as quand même été au sommet de ton sport pendant plus que 10 ans. J'ai fait attendre une minute, c'est quand même cool, hein? Fait que c'est ça, je suis en train de réaliser ça un petit peu. Pis de justement pas juger ma carrière sur comment ça s'est terminé. J'ai eu la chance, dans cette belle aventure-là, d'être entourée par tellement de bonnes personnes qui avaient le coeur gros comme ça. Je les énumérais pas tous, mais vous savez qui vous êtes. Mais quand même, il y en a quelques-uns que je dois mentionner, parce que ça a tellement été important leur contribution. Benoît, pour commencer, qui est parti, mais qui m'a donné le goût de la bourse, avec qui j'ai boxé 5 ans. Sandra, qui est ma psychologue sportive, qui est toujours là, qui a tellement été toujours là, qui me faisait toujours le voir le positif dans des situations qu'il y a des fois, vraiment, je le trouvais pas. Pis elle arrivait toujours à tourner ça de bonne manière, vraiment. Pis encore aujourd'hui, elle m'accompagne, si on peut le dire comme ça. Pis Arec Kulesha, qui a été... Excusez... Qui a été mon pilier, my rock. Toujours solide, toujours égale, fort. Pis on le sait, lui aussi a eu son lot de complications, disons-le comme ça, dans sa propre carrière d'athlète. Qui a toujours été vraiment... Je le vois comme ça, là, un pilier. Je savais que je pouvais toujours m'appuyer sur toi. Pis ça, c'est... It means a lot. Mike, qui a mis tout son coeur, ses tripes, qui a vécu tout ça avec moi. Mike, il vit pas ses émotions. Mike, il m'a tranchée que je dise ça. Mais... Mike, il est... Mike... J'aurais pas fait tout ça sans Mike. Mais quand même... Euh... Quand même, il faut le dire. Pis ça... Mike me trouvait très ordinaire, hein? Au début, quand j'ai commencé la boxe comme ça. Ça me plaisait. Il se fait un plaisir de le dire que... Je l'impressionnais pas pantoute, pis... Ben... Ordinaire, ben ouais! Ouais, non, c'est pas ça que tu disais. C'est pas ça que tu disais. C'est pas ça que tu disais. Fait que pour me venger, j'ai mis des... C'est pas dur. Fait que pour me venger, j'ai mis des jeans avec des trous aujourd'hui. Parce que Mike trouve que c'est pas propre. Fait que c'est ça. Pis Mike, c'est ça. Qui a fait tous les hauts, tous les bas avec moi. Qui a cru. Mike qui est un coach extraordinaire. Qui... Je l'ai dit tantôt. Il a pas appris sa boxe dans les livres. Il a pas appris sa boxe à l'école. Mais il a un instinct de fou pis de calique. Son instinct a toujours raison. Pis des fois, ça fait chier. Ben... Qui a dit, tu sais, je pense à l'instinct. Mais quand, tu sais, moi, j'étais... Je voulais plus rien savoir du Canada. Parce que ça avait été trop dur. Il me dit, non, je pense qu'on est capable de gagner. La Medaille pour le Canada. Pis on est revenus. Pis on l'a fait. Fait que c'est grâce à toi. Pis c'est juste une des mille choses que t'as faites pour moi. Entre ça, pis m'accueillir à Montréal dans ta famille. Comme si j'étais ta fille quand j'étais arrivée ticoune à 20 ans. Pis que j'arrivais dans la grande ville. Fait que merci. Et pis Daniel Bouchard, qui a embarqué dans l'aventure. Dès qu'on a su comment il pourrait pas être aux Olympiques, vers le mois d'octobre. Embarqué dans l'aventure, sauté à pieds joints. Qui a mis tout son cœur en cœur. Alors là, toutes les personnes dont je vous parle, je vais pas le dire 14 000 fois, mais... Cœur grand comme ça. Vraiment, vous avez tous ce que j'ai nommé. Donner un nouveau sens pour moi au mot générosité, don de soi. C'est indescriptible. Bon. Pis c'est ça. Les entraîneurs. Tous les gens. Laszlo est pas là aujourd'hui. Mais Laszlo aussi est venu en compétition avec moi plusieurs fois. Quand j'avais pas de coach. Quand le mec devait rester avec les pros. Après du temps, offre du travail. Je venais pas payer. En compétition avec moi. Tous les entraîneurs qui ont eu la mention d'entraîneurs présents sur les photos de la FQBO. Pis qu'on mettait l'accent sur les athlètes. Ces personnes-là qui mettent leur cœur. Mille fois merci. Et pis mes parents, qui ont toujours été là. Qui étaient pas super contents d'apprendre. Que leur fille voulait manger des coups de poing sur la gueule. Quand on a 16 ans. Mais. Qui, dès qu'ils ont vu que j'étais super motivée. Que j'arrêtais de finir la cigarette. Pis ils ont fait « Ok, ben on va l'appuyer. » Pis ils ont été derrière moi depuis ce temps-là. Mes parents surtout. Non seulement ils ont toujours été derrière moi. Pis ils m'ont dit que je pouvais arrêter à tout moment. Quand j'ai reçu mon premier chèque de 2000 pièces de crédit d'impôt. Quand j'étais sur l'école junior. J'étais toute excitée. Pis maman m'a dit « Tu le sais hein. C'est pas parce que t'as de l'argent que tu peux pas arrêter. Sans toi toujours libre d'arrêter si t'aimes pas ça. » Toujours d'avoir le petit commentaire qui te pousse dans la bonne direction. Pis surtout mes parents. Pis c'est ce que j'essaie de transmettre aux jeunes dans les petites cliniques que je donne. Tout ça. Qui m'ont montré que ça a l'air vraiment quétaine. Mais que tout est possible quand on est prêt à travailler fort. C'est très simple. Mais je trouve que les gens en général ont tendance à se mettre beaucoup des limites. Eux eux-mêmes. Pis ils m'ont juste fait comprendre. Sans me le dire juste avec comment ils étaient. « Ben oui. Si tu travailles fort, tu peux y arriver. Tu vas aller aux Olympiques, ben vas-y. Travaille fort pis tu vas y arriver comme si c'était normal. » Le fait que vous m'ayez donné ça, ça a été la base de toute ma carrière. Pis je le crois de tous les autres projets que je vais accomplir. Qui m'ont fait quelqu'un d'ambitieuse. Donc merci pour ça. Moi, quand je vais partir, je veux faire ça. Je veux choisir le moment où je pars. Je veux que ce soit ma décision à moi. Et puis Rio, ça s'est pas terminé comme on voulait. Pis je trouvais que la meilleure manière de faire ça, qui était pas dans le ring, qui était pas avec une médaille d'or au cou, c'était de le faire avec les personnes que j'aime. Donc c'est un peu nombriliste, mais je l'ai vraiment fait pour moi l'événement ce soir. J'avais besoin de dire au revoir à ma carrière de boxe devant vous. Pis ce soir, donc, c'est moi qui embrasse le ring. Je suis très confiante qu'il y a plein de nouvelles belles choses qui m'attendent. Mais je voulais vous remercier parce que si vous êtes ici, c'est parce que vous avez tous joué un petit rôle dans mon histoire. Donc, merci simplement. Pis merci pour tout ce que vous m'avez fait vivre. Merci pour l'aventure. Merci.